On se cache déjà, les planètes. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans notre système solaire ? Qui c'est qui les connaît ? Oh ben quand même ! Les enfants, les planètes. Alors la première qu'on connaît bien, c'est la Terre. La Terre, oui. Et puis ensuite ? Vénus, très bien. Après ? Mars. Mars, c'est pas dans l'ordre, ça fait rien. Ensuite ? Mercure, très bien. J'en ai entendu une là. C'est des grands prémédices. Je reviens. Alors, Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Ces quatre planètes sont des planètes rocheuses. Ce sont des planètes qu'on appelle telluriques. Ensuite, il y a toute une espèce de... Une ceinture d'astéroïdes. C'est un peu le bazar. Et après, on a des planètes gazeuses. Alors, ces planètes gazeuses, elles sont très grosses qu'on voit de loin. Jupiter, très bien. Sa... Ceinture, j'ai entendu. Uranus et Neptune. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui a dit Pluton. Ça, il est plus. C'est un grand. Parce que les petits, ils savent. Mais les grands, ils savent pas. Non, mais il n'y a pas de... Je ne vise personne. Pluton n'est plus une planète. Non. En tout cas, pas comme on l'entend. Savez-vous pourquoi ? Je vais vous raconter l'histoire des planètes. Pour être une planète, pour rentrer dans la classe des planètes, c'est une classe particulière. Il faut d'abord essuyer ses pieds sur le paillassé. Ça, c'est normal. Ensuite, il faut répondre à trois critères. Le premier, aidez-moi, il faut tourner autour du soleil. Tout bien. Le deuxième, il faut être... Non, pas grosse. Ronde. Mais grosse aussi. Jusqu'ici, Pluton, c'était bon. Et le troisième, et alors là, c'est Pluton, a été déqualifié à cause de ça, déclassifié, pardon.